Aujourd'hui les amis, l'idée c'est de découvrir une boulangerie totalement libre de gluten. C'est une prouesse qu'a réalisé aujourd'hui l'Eden. Allons voir. Et bien bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir à l'intérieur ce qui se passe, la mise en place des produits, la dégustation, des bonnes blagues et on vous explique tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, un plan, amande et cocasse. Moi, je pense que je vais prendre amande avec cocasse. Filmons la préparation du meilleur chocolat chaud de Bernay. Alors, tu mets du lait. Tu prends du bon chocolat. Bonne qualité de produit. Bien, on met pas mal. Après, tu fasses tout chauffer. Ça chauffe et ça émulsionne en même temps. Ouais. Et tu tapes, tapes, tapes. Oh, c'est tout bon. Tu peux pas me faire un cœur là-dessus ? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vas-y, fais le juice du moment. Bon. Très bien. Bétrage et de la fraise. C'est riche en fer. Ok, alors, je vous disais dans l'introduction que c'était effectivement une prouesse de faire une boulangerie absolument sans gluten. C'est le gluten qui va vous permettre d'avoir un pain qui sera alvéolé, l'élasticité et le fait que ce soit moelleux. C'est le travail du gluten avec la levure ou le levain qui va faire que ce pain soit aéré, des belles mises et qui va donner toutes ses caractéristiques au goût. Donc là, on va plutôt travailler avec des farines de maïs, des farines de riz, farines de sarrasin. Toutes les alternatives qui ne contiennent pas donc cette protéine. Donc forcément, les pains que vous allez voir, ça ne va pas être des pains qui vont être très volumineux. Ils vont plutôt être denses. Après, ils ont quand même essayé de faire des produits qui gardent une belle croûte, donc croustillante et avec du moelleux à l'intérieur. Donc ils proposent tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie et il y a du salé. Donc avec des flammes, avec des pretzels, avec des pizzas, avec des quiches, avec des sandwiches et aussi avec le célèbre glutsch. Alors qu'est-ce que le glutsch ? Eh bien, allez-y, regardez, j'ai dégusté ça il n'y a pas si longtemps. Parlons peu, parlons bien. Regardez ce magnifique deuxième croc, je suis tellement fière que je vous montre l'intérieur. Oh, elle est mignonne. Alors le glutsch, qu'est-ce que c'est que le glutsch ? Le glutsch est un sandwich végétarien. Là, c'est la version de Dominique qui m'accompagnait ce jour. Bonjour Dominique. Elle avait pris le complet, donc c'est-à-dire avec du chou rouge. Moi, j'avais juste enlevé le chou rouge. Mais sinon, on est sur de la fraîcheur, donc des légumes. Un oeuf poché, très coulant. Et surtout, ce qui détonnait là, c'était la sauce. J'ai beaucoup apprécié la sauce, notamment parce qu'on sentait bien le curcuma. Moi, je trouvais que le sandwich était lourd. Et du coup, pour accompagner mon sentiment d'un fait, j'ai sorti la balance. Puis effectivement, j'avais pas tort, 425 grammes. De quoi être largement repu. Très bien. Première terrasse les amis, on y va pour le meilleur chocolat chaud d'Aubernay. Tchin. Vous avez vu un petit cœur dessus ? Super bon. Parce que tu sens bien le cacao. Et c'est un peu plus léger que le lait de vache à digérer. Donc Marina, elle aime bien. Toute la mousse sur le dessus. C'est de toute beauté. Bonjour. On attend Jeannine pour la dégustation. Où est Jeannine ? Allez, regardez la petite dégustation qu'on va faire avec le chocolat chaud, avec le jus de fruits frais. Jeannine, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'on va déguster là ? Oh mon Dieu, une terrasse ! Oh punaise ! Alors le truc bidule s'appelle Doumé et c'est à base de pain et de compote de pommes maison. Donc c'est vegan. Donc vegan veut dire sans lait et sans œuf. Donc une vraie prouesse parce que faire d'une brioche sans gluten c'est complexe. Donc du coup on est fiers de notre brioche aux pépites de chocolat. Qui est toute moelleuse. Et après donc c'est un petit financier. C'est un tout nouveau. C'est au thé matcha et framboise. Bon il y a pas mal de beurre dedans. C'est ça qui est bon. Et donc du coup c'est tout fondant et tout moelleux. Et puis il y a la petite acidité de la framboise. Donc c'est pas mal. Et ça c'est l'incontournable de la maison. C'est la croûte à thé. C'est un petit quai qui s'accompagne avec le thé. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la croûte à thé. Parce qu'il y a une partie moelleuse et une partie croustillante. Mais par contre s'il n'y a pas de beurre, ils sont sans lactose. Donc ça c'est encore une autre prouesse. Et après vous avez le jus du moment. Qui est juste magique. Par sa couleur surtout. Pommes, betterins, fraises. C'est du breuvage pour les vampires. Et nourrissant le truc. De la micronutrition. Un maximum de vitamines là-dedans. Ouais c'est trop beau. Tu l'as goûté aussi ? Ouais bah oui mais moi je dis pas non. Donc c'est ça alors ? Ouais. Le pain au chocolat. Le pain au chocolat. On va goûter le pain au chocolat de Vanine. D'ailleurs mettez un gros pouce bleu pour Janine. Parce que vous avez vu comment elle se débrouille à la caméra. C'est incroyable. On dirait qu'elle est née avec une caméra devant elle. Non. Pourquoi tu m'en donnes deux ? Pour montrer les pépites de chocolat. Ah non mais on leur montre pas hein. Vous êtes pas là pour ça de toute façon. C'est vrai il y en a pas mal. C'est pas sucré, y'a pas de sucre en pouce. C'est hyper croustillant, j'adore. Et à l'intérieur c'est plus moelleux. Mais du coup, ce qui m'intrigue, y'a quoi à l'intérieur ? Parine. Le riz et sa ravin. Et comme tu dis, y'a juste le chocolat qui donne un peu de sucre. C'est hyper sain, moi j'adore. Bon. Où est-ce qu'on va donner de la tête ? Normalement il faut commencer par le moins gras et le moins sucré, tu vois. Et après crescendo. Donc je sépare entre ça et ça, non ? Ça. Ça ? Ouais. The body. Combot de bob. Je suis petite. Tu n'as pas le choix je pense. Un monsieur à côté de nous qui profite également de sa première terrasse. Pouce bleu dit-il. Mettez un pouce bleu donc. Y'a pas mal de mâches, j'aime bien. Je suis déjà blindée en fait. J'ai pris deux crottis, deux crottins. Je suis blindée avec le chocolat Chola et le jus. Mais non mais c'est bon quoi. Elle est dure la vie youtubeuse. Je vous le dis. Surtout la dégustation. C'est très très dur à vivre. N'hésitez pas à me faire un don. Oh la petite chienne chienne. Tu rigolais moi quand t'as testé le belly button. T'as vu la vidéo ? Je fous de toi, j'avais mon déjou. Je suis blindée. Mais tu veux pas aussi goûter non ? Si tu me donnes ton couteau, je te fais les bouts. Hop. Je dirais à Janine que c'est moi qui ai tout mangé. Hop. Hop. Bon on déguste ensemble l'huile. On est parti sur brioche pépites de chocolat les amis. Effectivement une prouesse, y'a pas de gluten là dedans. Donc comment est-ce qu'on fait cette aération ? S'il vous plaît. Un ingénieur dans la salle. Ah ouais mais ça c'est ouf hein. Je comprends pas. Comment il va faire s'assembler ? Je comprends pas. Mais c'est ça. C'est exactement ce que dit Pascal mon partenaire en dégustation. C'est qu'au début quand tous les produits sans gluten sont venus sur le marché, c'était pas bon. Et on a tous cet a priori en tête. C'est pour ça que moi de base, je suis pas forcément venue tout de suite quand l'Eden a ouvert. Mais là je suis agréablement surprise et je vous promets que c'est la vérité. Venez, vérifiez par vous même. Ça, pour l'instant, c'est mon produit préféré. J'adore. Salut. Il aime bien cette rue dans Aubernay, il l'aime beaucoup. Il est pavé ici, il adore. Imagine ça avec de la musique. C'est trop bon. J'adore. Ça fait longtemps. J'essaie de pas trop manger tout le temps. Tu reviendras ici ? Ouais. Ah Pascal, Pascal se dévoile. On peut filmer le nouveau tatouage de Pascal. En couleur. Qu'est-ce que t'as préféré ici ? Moi j'aime bien les croûtes de thé. Ça fond dans la bouche, c'est un régal. Ah bah voilà, on avait raison de le sélectionner. Bah oui. Bah on va le goûter tout de suite. Ouais. La croûte à thé, mesdames et messieurs. Attendez, vous avez juste un poil sur le nez. Si ça c'est pas trop mignon. Il a de la poudre sur le nez lui aussi. Faut que je ferme mes yeux parce qu'elle est en train de me faire rire la balle autour de toi ? Oh mais c'est tellement fondant. Ça colle aux dents. J'aurais pas du mieux. Ça aussi c'est costaud. Franchement ça fait plaisir. On peut quand même dire aux gens ce que c'est. Parce que le gluten non ? Bonjour. Alors le gluten est une protéine qui est présente dans le blé, dans l'orge, les potres et le seigle. Mais donc du coup le problème avec cette protéine, c'est qu'on a du mal à la digérer. Enfin certaines personnes ont du mal à la digérer, pas tout le monde. Mais il y en a qui ont des maladies. La maladie celiaque ou celiaque ? La maladie celiaque. Céliaque ça se dit comme ça ? C'est vraiment une maladie auto-immune. Alors attends, j'ai vu les chiffres. Mais donc cette maladie celiaque, auto-immune, intestin, elle atteint je crois moins de 1% de la population. 1% ouais. Et ceux qui se disent intolérants, c'est très flou parce qu'on ne sait pas vraiment, il n'y a pas vraiment de données claires. C'est plutôt 5%. En fait on arrive à un total à peu près entre 13 et 20%. Ouais les symptômes ils vont fluctuer en fait. Il y a des maladies. Ça peut être de rien à tout quoi. Maud de tête. Mais c'est comme la maladie, tu sais de l'intestin irritable. Ah regarde il est là-haut on le voit. Bonjour madame. Alors il ne faut pas s'inquiéter je parle à ma caméra, c'est normal. Alors on va terminer par la dégustation de ce petit financier. le match à framboise parce que Jeannine elle est partie, elle m'a laissé toute seule. Effectivement on sent bien le beurre. Pas forcément par le goût mais par caractéristiques organoleptiques on va dire. Le fait que ce soit fondant tout simplement Marina fait simple. Est-ce que ça vous tenterait de goûter un petit bout ? Bon bien voilà je crois que je vous ai tout dit. On a tout dégusté, on a passé un bon moment. Je job je donne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas s'il vous plaît encore une fois à mettre un gros pouce. bleu à partager la vidéo. Et à vous abonner si vous n'avez pas de compte YouTube. Vous en créez un, ça ne dure pas trop longtemps. Et si vous n'avez pas comment faire, vous m'appelez. Faut que je respire. Allez bye bye, je lance le jingle. C'est bien. C'est bien. Non, je ne fais pas ça. Je ne sais pas comment le mettre en fait. Ils n'ont pas donné le mode d'emploi, c'est vrai. Tu peux louche ? Ouais vas-y louche. Donnez faim. Là est le métier. Heureusement il me déguste avec moi. Moi j'ai un partenaire parce que toi tu me lâches. Bah ouais. Non moi aussi c'est bon. Allez on fait une petite bataille. Non moi je suis de moi. Non c'est moi, c'est moi. Ecoutez vous devez départager. On est parti en bataille. Donc on a le financier qui veut être le meilleur. Le financier, matcha et framboise. Matcha framboise. Contre la croûte à thé. Parce qu'il y a une croûte et ça se mange avec un thé. Votez pour moi. Non pour moi. Redevenons sérieux. C'est possible ça ? Quelques secondes c'est possible.